Musique C'est une première mondiale d'abord. Je suis très heureuse d'être ici dans l'Orne, aux côtés des élus de ce département qui ont joué le jeu, d'accepter sur leur territoire ce prototype de la première route solaire mondiale. Ce sont des brevets français, c'est une fabrication française, avec l'usine à proximité, ce qui permet aussi un dialogue entre la construction, l'installation, l'entretien. C'est aussi regarder dans le monde entier, parce que la réussite de la transition énergétique et du combat climatique sera permis par des sauts technologiques et par une forte innovation. Et la France est à la pointe de cette innovation, que ce soit dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans la géothermie, dans l'utilisation de la biomasse également. On voit que partout, nos ingénieurs, les très grandes entreprises, mais aussi les PME, sont très fortement engagés dans cette dynamique qui est soutenue par le fait que la France a réussi l'accord de Paris sur le climat et que les entreprises se sont senties galvanisées, motivées et que vraiment les marchés mondiaux sont en train de s'ouvrir. Et donc les perspectives de création d'emplois les plus fortes sont dans les filières de la transition énergétique. Donc félicitations aussi aux entreprises, aux salariés qui ont permis cette réalisation-là. Et ce n'est qu'un début, puisque je vais maintenant lancer l'appel à projet pour pouvoir déployer d'autres opérations de routes solaires et ainsi améliorer les technologies. Et ça va permettre aux entreprises françaises de rester à l'avant-garde de ces nouvelles technologies. À l'échelon mondial, le coût du photovoltaïque a baissé de 60%. Ça veut dire que de plus en plus de pays vont pouvoir s'équiper et que ça devient concurrentiel par rapport au pétrole. Et donc que le défi climatique est en train d'être levé. Voilà pourquoi cette journée est aussi importante. Sous-titrage Société Radio-Canada